Bonjour, Katia Lobato, fondatrice de la société Les Demoiselles à Versailles, conciergerie de luxe. Je vous invite à découvrir la ville à la Seine, qui est un lieu que j'ai validé, qui est un lieu exceptionnel, totalement hors du temps, unique. Pourquoi ? Parce que ce lieu-là a son propre ponton privé et il se trouve à 20 minutes de Paris. Vous pouvez même faire une petite session de bateau. Comment ça se passe Les Demoiselles à Versailles en ce moment ? Les Demoiselles à Versailles, ça a démarré à Versailles, forcément. Vous saviez que j'avais l'ambition de me développer au niveau national, donc ça c'est chose faite. Ça va encore plus se développer parce que j'ouvre un réseau de franchise, puisque Les Demoiselles à Versailles c'est une marque de posée. Mon objectif et mon ambition c'est de développer le réseau de franchise avec un respect de charte qualité, avec les personnes qui incarnent bien la marque, développement national, pourquoi pas international, en fonction des rencontres et des opportunités. Nouvelle équipe, grande équipe. Au niveau de la communication, JCD Agency, forcément, et que j'adore depuis des années. Investissement bénévole, beaucoup, au niveau des femmes, de l'entrepreneuriat, par rapport aux femmes qui entreprennent à travers Force Femmes. C'est une cause qui me tient à cœur parce que je suis quelque part très impliquée en tant que femme, chef d'entreprise, j'étais à la base salariée, je n'ai pas du tout été épaulée en tant que femme qui entreprenait, donc c'est difficile d'entreprendre en tant que femme parce qu'on a la casquette de maman. On est partout, en fait, on est polyvalente. Malgré tout, on a beaucoup, beaucoup de rôles. On n'a pas que le rôle de maman, donc c'est compliqué de faire ses armes. Et le juridique m'a beaucoup aidé parce que ça donne une certaine stature à l'univers de l'entrepreneuriat, parce que malgré tout, je connais bien les lois et je sais très bien me défendre et défends les intérêts de mes propriétaires, de mes lieux, de mes vacanciers. Donc ça, c'est une force. Les nouveaux biens, comme vous le savez, on a une procédure qui est très sélective. Donc je tiens toujours à valider les lieux personnellement. Donc je les valide visuellement, mais je les valide aussi en tant qu'opérationnelle, que ce soit à Cannes, en Ile-de-France. Donc je me déplace toujours personnellement. Nouveau lieu, ce château, ce fabuleux château à côté de Versailles. Donc c'est mon univers, c'est l'univers de Versailles forcément ici, c'est le petit Versailles. Il faut que ça me plaise, il faut que j'aime l'univers. Après, on n'est pas juste dans l'univers château. On peut être très bien dans des univers très modernes, des raisons très contemporaines. Mais voilà, il faut que j'ai un lien de sympathie avec les propriétaires. Sous-titrage ST' 501